Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Nicolas Jackson, le nouveau striker des Blues de Chelsea. Jackson est né à Banjoul, en Gambie. La Gambie, pour ceux qui ne savent pas, est un pays situé en Afrique de l'Ouest. C'est un petit pays enclavé dans le Sénégal d'ailleurs, à l'exception de sa façade atlantique. La Gambie tire son nom du fleuve Gambie qui traverse le pays en passant par les terres sénégalaises. Ceci vous permet de comprendre qu'il y a une relation très forte entre la Gambie et le Sénégal. Jackson a d'ailleurs la daube nationalité. Alors, Jackson a amorcé son voyage footballistique en intégrant la formation du club sénégalais Casasport. Cependant, en été 2019, il a pris la décision de s'envoler vers l'Espagne pour rejoindre le Villarreal, où il a commencé son parcours au centre de l'équipe de réserve. En 2020, il est prêté à Mirandes pour une saison. C'est d'ailleurs avec cette équipe qu'il inscrit son premier but en tant que professionnel. Après son prêt fructueux à Mirandes, Jackson fait son retour à Villarreal environ à l'été 2021. On remarque que tout est parti très vite pour lui. Il a ainsi poursuivi son aventure avec Villarreal en 2021, juste à son retour de prêt. Ses performances ont captivé l'œil de son coach de l'époque, Unai Emery, notamment lors des matchs de préparation de l'été suivant. Emery a alors envisagé Jackson comme un potentiel en remplaçant de Bledja. Lors de la première journée de la saison 2022-2023 en Liga, Jackson a été titularisé et il a inscrit son premier but pour Villarreal, contribuant ainsi à la victoire de son équipe par 3-0 contre le promu Valladolid. Il a malheureusement connu une blessure lors de la même saison, je parle de la saison dernière, qu'il a éloigné des terrains pendant deux mois. Il est revenu de blessure et a terminé la saison en fureur avec 9 buts sur les 8 dernières journées. C'est vraiment ce moment qui a marqué les esprits et je pense que c'est ce moment qui a joué en sa faveur concernant son recrutement par les Blues de Chelsea. Avec l'équipe nationale du Sénégal, les Lyons de la Tiranga, sa première convocation date de septembre 2022, mais c'est vraiment pendant la Coupe du Monde 2022 qu'il a eu l'honneur de disputer sa première sélection avec le Sénégal lors du premier match de groupe contre les Pays-Bas. Évidemment, cet été, nous le savons tous, il a rejoint les Blues de Chelsea et après une pré-saison incroyable, j'ai fait une vidéo dessus qui est disponible sur la chaîne d'ailleurs, Maurice Pochettino lui fait confiance désormais pour débuter en 9 à Chelsea. Évidemment, vous en avez certainement déjà entendu parler, plusieurs fans le comparent déjà à Drogba et ses qualités techniques ainsi que sa vitesse sont indéniables. Pour ma part, j'aimerais poser un bémol sur ses faiblesses dans le domaine aérien qui était l'une des forces de Didier Drogba et aussi sa finition qu'il faut améliorer. Il lui en faut beaucoup avant d'en mettre une au fond et c'est la principale qualité qui fait la différence entre les grands attaquants et les attaquants certes talentueux, mais qui ne marquent pas l'histoire. Erling Hollande est un joueur avec plein de lacunes techniques et parfois une conduite de balle dégueulasse. Concernant ses qualités de dribble, on peut même dire qu'il fait partie des plus nuls. Cependant, niveau finition devant le but, il fait partie des deux meilleurs joueurs en Europe aujourd'hui avec Kylian Mbappé. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant qu'il soit en course pour le prochain ballon d'or. Tout ceci pour dire que Nicolas Jackson a beau avoir plein de qualités, j'en avais parlé lors de la vidéo sur la pré-saison de Chelsea. Je pense qu'il faut qu'il améliore sa finition et son ratio but sur occasion franche. Ce n'est que comme ça qu'il passera un cap. Si on ajoute à cela les qualités qu'il possède déjà, il pourrait clairement devenir l'un des tous meilleurs attaquants d'Europe. On est clairement sur un attaquant qui a plein de qualités. Ce qu'il lui faut véritablement, c'est améliorer sa finition, le duel aérien et la gestion de la balle dans les 6 mètres. Voilà les amis, on arrive au terme de cette petite vidéo de présentation de Nicolas Jackson. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour suivre les prochains épisodes sur la chaîne. En attendant la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous la famille. Ciao. Sous-titrage ST' 501